C'est une vraie question, j'étais en train de me poser la même que toi, s'il vient à Lyon ça veut dire que tu fais quoi de la casette ? Après la saison qu'il vient de faire, la casette, t'es quand même obligé de le respecter quoi. Apparemment il avait un accord avec Lyon depuis des semaines, ok. Bah dis donc c'est ouf, c'est ouf, c'est ouf, c'est pour ça qu'il a joué la montre, souvenez-vous il y a 15 jours, 3 semaines, ça a annoncé un accord entre Monaco et Mikotadze, il avait mis un message sur Insta en story, avec écrit, je sais plus les mots exacts mais c'était écrit en gros, non non, j'ai d'accord avec personne, je suis concentré sur l'euro, je sais pas quoi, naï nana. Bah c'est peut-être ça, peut-être qu'en fait il discute avec plusieurs équipes, et que Monaco était sa seconde option. C'est peut-être ça. En vrai tu peux pas lui en vouloir, que le mec il a envie de jouer chez lui, il a envie de rentrer chez lui, tu peux pas trop lui en vouloir. Même si c'est relou, ça me fait chier, parce que j'aurais adoré, je pense qu'à Monaco il aurait été adulé par les supporters, parce qu'il a ce truc en plus qui fait que tu le kiffes assez facilement et assez vite, Mikotadze. Donc s'il va à Lyon, tu peux pas lui en reprocher de vouloir rentrer chez lui, et de jouer pour son club de cœur. Et s'il va à Monaco, bah écoutez, c'est ce que je préférerais, mais bon. Demi-finale ça c'est quoi ? FA Cup, je vous avais dit que je voulais aller loin, demi-finale contre Newcastle, et l'autre demi-finale c'est West Bromwich Albion contre Norwich City. Autant vous dire, que si on gagne contre Newcastle, il y a moyen qu'on prenne le premier trophée de cette carrière manager, par contre j'ai peur d'être fatigué. Rabiot, Bruno Guimaraes, Botman, un peu fatigué. Ils ont acheté Unai Simon, ils ont réussi à le déloger de San Mames, ils l'ont sorti de Bilbao. Ça, ça va être une vraie question aussi, de savoir ce qui va se passer. Alors Unai Simon, comme ça, je pense que c'est un mec qui pourrait rester sans trop de difficultés à Bilbao. Par contre, je pense que Nico Williams, je vous l'ai mis en story sur Insta hier, je pense que Nico Williams, s'il n'a pas dix propositions cet été de club, il peut absolument rester à Bilbao. Et le président a fait une déclaration en ce sens il y a 48 heures à peu près, 48 ou 112 heures, en disant qu'ils avaient largement les capacités sportives et financières de garder Nico Williams. Mais qu'est-ce qu'il est fort, c'est abusé, comment il est fort. Et il y a le Barça qui est très intéressé, avec Laporta qui fait des déclarations. Ça m'a toujours fait rire quand tu fais des déclarations d'un joueur qui n'est pas le tien. Mais on verra où il va, s'il va quelque part. À tout moment, il reste tranquillement à Bilbao, mais... Mais quel joueur, il est trop trop fort. Et il a une clause de libération, exactement. Mais après, la clause de libération, elle ne te donne pas le droit de vie ou de mort sur un mec. Tu vas voir à Bilbao, tu leur dis, tenez, je vous donne 50 millions. Si Nico Williams s'est dit, mais j'ai pas du tout envie de jouer pour toi, je jouerai pas pour toi, je ne veux pas jouer chez toi, ben, t'es cuit, clause de libération ou non. Donc, il faut quand même avoir l'accord du joueur, il faut que le joueur signe le papier. Ça ne te donne pas le droit de le prendre parce que tu payes la clause de libération. Ça te donne le droit, la clause de libération, de payer une somme qui est sûre d'être acceptée à 100% par le club. Mais après, il faut bien que le joueur, il dise oui. Une attaque balogaine Mikotadze, j'en rêve, j'en rêve. Faut absolument que tu regardes mon dernier message, nano. Alors, avec un teasing comme ça, mec, j'espère que tu m'annonces que j'ai gagné au loto, parce que sinon... Ton dernier message, c'est... Moi, je pense comme ça avec Thomas Meunier quand il jouait au PSG, j'étais très heureux quand il est parti. Ah oui, ben oui, tu réponds par rapport à ce que je disais tout à l'heure sur Lindelof. Un peu survendu ton message, mon frérot. Un peu survendu. Je m'attendais vraiment à ce que tu me dises que je gagnais à l'euro million, que je pouvais démissionner dès demain matin de mon travail. Je suis un peu déçu. Voilà, je te le dis. Je partage ta peine pour Thomas Meunier, mais c'est une peine qui est plutôt du passé, puisque Thomas Meunier est parti. Moi, c'est une peine qui est bien actuelle. Et vraiment, je m'attendais à ce que tu me dises un truc incroyable. C'est plutôt un bon message, c'est une bonne info, mais... Voilà, ça c'est une bonne entame de match. Pour Nico Williams, le prix est bas. Ce que je voulais dire, c'est que le joueur... Que pour le joueur, beaucoup de clubs, à ce prix, ont les moyens de son talent. Ah mais c'est clair, j'ai entièrement d'accord. À ce prix-là, tu t'achètes Nico Williams, c'est une superbe affaire. C'est une superbe affaire. Mais non, c'est pour ta note de coach. Qu'est-ce qu'elle a, ma note de coach ? De toute façon, si on arrive à sortir... J'ai vu, on était un petit peu dans l'orange-marron, dans la note de coach. Si on arrive à gagner la FA Cup, en tout cas, on est en demi-finale. La finale, ce sera soit Norwich, soit West Bromwich à Lyon. Si on arrive à se mettre bien sur ce sujet... Attends. Régalisation. Si on arrive à se mettre bien en FA Cup, je pense que ça remontera automatiquement à la note. Et en plus de ça, ça nous donnera une qualification pour une Coupe d'Europe, au minimum l'Europa League. Donc franchement, fais confiance à Coach Nano. On va y arriver. Enfin, j'espère. Je risque de me coucher un peu tard ce soir, voire très tard, ou très tôt. Ça dépend de la lecture que tu fais de la nuit. À tout moment, la redivre, vous l'avez déjà dès demain. C'est complètement possible. Complètement, complètement possible. Oh ! Ouais ! En vrai, ça m'a un peu manqué les frérots, je vous dis la vérité. Ça fait un mois qu'on n'a pas live, je voulais que tout le monde regarde l'Euro. Je ne sais pas d'ailleurs si c'était une bonne idée, parce que ça m'a un peu fait chier quand même. Je voulais vous demander ce soir, quelle note vous mettriez sur 10 à la compétition Euro 2024. J'ai longuement hésité entre 4 et 5, je pense que je vais mettre 4. Parce que beaucoup de matchs nuls, beaucoup de victoires en prolongation, voire pénalty. Il n'y a pas réellement de joueurs qui m'ont marqué. Il n'y a pas réellement de buts qui m'ont marqué. On n'a pas eu un Pays-Bas-Espagne victoire 7-1, tu vois. Avec un but de fou de Robin van Persie. On a le joli but de la Minyamal contre la France, il est vraiment joli. Mais des buts comme ça, si tu regardes la Serie A, la Bundesliga, la Ligue 1, la Première Ligue, tu as une frappe en dehors de la surface plein du card, tu envoies une tous les week-ends. Si ce n'est pas 2, si ce n'est pas 3. Le but est très joli parce que c'est l'Euro, tu vois. Mais il n'y a pas eu de carton, il n'y a pas eu de 6-0. Tu te dis, il n'y a pas eu de joueur où je me suis dit, putain c'est qui lui ? Il est trop fort. J'avais pris le maillot de la Hongrie, je m'attendais à... Je ne sais pas moi, je m'étais dit un petit kiff, tu vois. Un mec qui s'est sûr et certain à 100% qu'il n'aurait pas bougé de son club. Il était à l'Euro, le mec a été très bon, du coup il est transféré. Tu vois le genre de bail dont je te parle. Du coup, je ne sais pas vous, mais moi je me suis fait un peu chier. Je mets 4 sur 10. Je mets 4 sur 10, on a un champion méritant. C'est l'équipe qui a le mieux joué au foot. Mais il n'y a rien qui m'a marqué cet Euro-là, tu m'en reparles dans 2 ans. Je te dis, je suis super content parce que le sélectionneur a gagné l'Euro avec les 19, avec les 21 et avec l'équipe d'Espagne A. C'est le seul truc dont je me souviendrai. Et le premier trophée majeur de la Miniamale. C'est quoi vos notes ? Voyons, je remonte, ça m'intéresse vraiment, vraiment. Il y a l'exemple parfait de Emery qui nous dit que le meilleur buteur de l'Euro, c'est quand même CSC, donc ça en dit long. Vos notes pour l'Euro 2024, 5 sur 10, 3 sur 10, 4 sur 10, 4 et demi sur 10, moi je mets 5, perso je mets 6. Je suis espagnol donc je mets 7, c'est tout à fait normal, tu peux même mettre 8 ou 9, je comprendrai sans problème. Et c'est archi mérité. Moi la Suisse m'a régalé, sinon moi je mets 5, je mets 5, je mets 5, 5, moi je mets 1. Marius il est très sévère, Marius c'est le prof de philo, avec lui, il n'y a pas de gris, c'est blanc ou c'est noir, il met 1 sur 10. La Foc il met 3, il met 5, il y a beaucoup beaucoup de 4 et de 5, 3, 4, 5, Ben 64 il met 4 pour les Pénaux contre le Portugal. Papi il met 3 sur 10. Papi c'est Kiki, t'as changé le pseudo avant, c'était Kiki the Beast, maintenant c'est Kiki the Papi, ça me fait rire. Zéro parce que la France n'a pas gagné. Bon globalement c'est, ça entre 4, ça se situe entre 4 et 5, il y a quelques 3, mais c'est pas 1 euro, voilà. Moi en tout cas qui m'a marqué, et footballistiquement parlant, et même en termes de souvenirs quoi. C'est pour ça que je vous dis, je mets 4 sur 10, c'est un champion méritant. Il n'y a absolument rien à dire là-dessus. Mais c'est tout ce qu'on retiendra quoi. Merci Maxime pour ton Prime, merci beaucoup mon frérot, salut à tous, salut Maxime, ça fait plaisir. Merci mon ref. On s'est grave fait chier, moi je mets 5. Ouais. On a tous le même avis, t'imagines qu'on n'a pas passé des soirées ensemble pour regarder ça, et puis on n'a pas vu grand chose. La Georgie m'a fait bonne impression, et vous ? Ah oui la Georgie m'a fait bonne impression, je suis assez d'accord avec toi. Au-delà de Mikotadze et de Mamadashvili, je trouve que c'était bien pour une petite nation comme ça, avec tout le respect que j'ai pour les Georgiens, d'arriver en phase finale et tout ça, et puis ils n'ont vraiment pas démérité. J'aurais aimé un petit billet, je te dis, sur la Hongrie. Ça ne l'a pas trop fait. Non, mais globalement, tu vois, voilà, on est loin d'avoir vibré, c'est surtout ça, on n'a pas trop vibré. Oh là. Oh là ! Vandenbomen va sûrement à Lille, je l'ai vu, on parle d'entre 4 et 5 millions d'euros, il y a un vrai... un vrai aveu de faiblesse de la part de l'Ajax d'Amsterdam, du Mercato de la saison dernière. Vandenbomen, c'est assez vite revendu et assez peu utilisé, ça part à Lille, et je pense qu'à Lille il va être bon. Mikotadze, ça a été acheté à Metz, ça a été prêté à Metz, puis ça a été racheté par Metz, et là ça va être revendu soit à Lyon, soit à Monaco, soit au Nano FC, on ne sait pas encore. Mais une vraie refonte de l'Ajax Amsterdam et un vrai choix de la part de l'ancien coach de Nice, Farioli, qui dit, ben moi, vos joueurs là, ça ne me chauffe pas de ouf, donc ça dégage. Et peut-être qu'on verra un peu plus des joueurs comme Sylvain Novos, c'est complètement possible. Ce dont je souhaite. Il est bon. Tu penses quoi de Polo Fonseca, là, c'est Milan ? Ben, ils n'en voulaient pas, si j'avais bien compris les supporters du Milan. Il y avait même des pétitions, il y avait même une manifestation de Vincent Ciro pour dire qu'ils n'en voulaient pas, donc on verra comment ça se passe. Si c'est le Polo Fonseca de l'époque où il était en Italie, ben pas ouf. Si c'est le Polo Fonseca de la saison qui vient de se terminer, à la nuit, pourquoi pas. Je pense qu'il a une vraie chance d'aller à la Semilan. On verra s'il l'a saisi, mais... Pour l'instant, le meilleur move en termes de coach est le plus surprenant et le plus excitant, je te dirais. Je ne suis pas supporter de l'OM, donc je peux me permettre de le dire. Ça reste quand même Désherbi. Je vous avais dit il y a quelques temps, je suis sûr que vous vous en souvenez en plus. Je vous avais dit, il faut arrêter de se... Se branler le cerveau sur Désherbi, ou quand on nous disait Oui, le DésherbiBall, c'est le football qui nous parle des espaces et qui nous apprend la lecture du mouvement de ballon ou je ne sais pas quoi. Va te faire voir. Arrête de me raconter tes saucisses. C'est un bon coach. En tout cas, c'est un coach qui prône le jeu. Ça, c'est clair, on ne peut pas lui enlever. Je suis hyper content qu'il signe à l'OM. Mais quand tu fais Sassuolo, Shakhtar, Brighton, Marseille, tu es à des années-lumière de la réputation que Twitter t'a fait. Beaucoup de respect pour les clubs que je viens de citer. Notamment Marseille-Brighton, parce que c'est des clubs qui travaillent bien et tout ça. Tranquille. C'est un bon coach. J'espère qu'il va réussir à l'OM et c'est vraiment un coach qui veut vraiment faire quelque chose avec le ballon. Mais des fois, je lisais des trucs sur Twitter. Je me disais, ça va, on allume le cerveau un peu ou pas ? Brighton, ils sont 9e. Ça fait 3 matchs qu'ils ont fait match nul, défaite, match nul. Avec le matos qu'il a, c'était ni bien ni mauvais. Il était exactement à sa place. Et Sossé, un mec qui est à sa place. Jamais trop compris le principe. Mais par contre, c'est quelque chose qui m'excite. Vraiment, je vous le dis. Marseille a souffert à Gattuso, Tudor, Gassé. Il y a eu trop de monde là. Comment il s'appelait ? Marcellino. Il y a eu trop de monde en peu de temps. Et j'espère, avec un peu de stabilité... Il y aura peut-être le départ d'Emerick Aubameyang. Mais j'espère, avec un petit peu de stabilité, qu'on va voir du foot avec un vélo de reman-feu. Avec des buts, etc. Mais des herbis, ce n'est pas clope. On est bien d'accord. Je lui souhaite un jour. Mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et tout à l'heure, on parlait de la culture de l'instant. On peut évoquer et la culture de l'instant. Et on peut évoquer aussi la culture de l'avis Twitter. Il y a des fois, je me dis, je vois des trucs... Waouh ! Je veux bien croire que je n'ai pas tous les diplômes dans le monde du football. Et pas toute la légitimité. Un avis reste un avis. Mais Twitter, c'est quand même le quartier général des gogoles. Il y a des fois, il y a des gens qui parlent. Je dis, mais tu te rends compte de ce que tu dis ? C'est complètement con ce que tu dis. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de valeur et ça n'a pas de sens. Je vois des vidéos sur YouTube. En ce moment, c'est très à la mode de faire des vidéos sur FC25. J'ai le jeu. Je l'ai. Le jeu FC25. Et je vois des trucs. Je me dis... J'écoute. J'ai dit, mais qu'est-ce que tu racontes ? C'est faux. J'ai le jeu. Ce n'est pas vrai ce que tu dis. Tu fais de la vue, là. Tu profites de l'envie des gens de connaître ce qu'il y a dans le jeu. Et tu fais une vidéo par jour pour parler du sujet. Mais tout ce que tu dis est faux. Ce n'est pas bien. Il ne faut pas le faire. Ce n'est pas honnête. Voilà. Et c'est des trucs qui m'agacent un peu, que ce soit sur Twitter ou que ce soit sur YouTube. De profiter un petit peu de la méconnaissance peut-être des plus jeunes ou de certains. De dire, ah, Désherbi, c'est un coach de fou. Ah, sur FC25, il y a ça. Ah, ça manque de factuel. Et je ne vous ment pas. Regardez. Hop. Normalement, ça s'affiche à l'écran. Vous le voyez. Il est là, le jeu. FC25. Donc, voilà. Ce n'est pas pour frimer. Ce n'est pas pour quoi que ce soit. C'est juste pour vous dire. Il ne faut pas croire tout ce que vous lisez sur Twitter. Il ne faut pas croire tout ce que vous écoutez sur YouTube. Des fois, il y a vraiment de la saucisse, mon gars. Je te jure. Et c'est ça qui est terrible. C'est quand tu ne peux rien dire. Quand tu ne peux rien dire. Parce que soit ça fera polémique ou ça fera... J'ai signé quelque chose. Là, on s'en fout. Je vous montrais un carré avec marqué FC25. On s'en bat les couilles. Je ne peux rien vous dire sur le jeu. Parce que c'est normal. Mais... Et parce que j'ai signé un papier, accessoirement. Mais bon. Je ne suis pas fan de ça. Du football que certains voudraient nous proposer ou nous imposer avec des avis faux. Voilà. Ça, je ne suis pas fan de ça. Je ne dis pas que le mien est mieux. Je dis par contre que le mien est plus juste. Ou peut-être plus argumenté parfois. Parce qu'il ne sort pas de mon chapeau magique. En disant... Tiens, je pense que. Donc, c'est vrai. Et non. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Parce que là, sur YouTube, tout le monde s'y donne un cœur joie. Sur FC25. Oh là là. La misère. Et sur Twitter aussi. Et en règle générale, c'est à peu près pareil sur les avis de foot. Voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Que ce soit pas mal interprété. J'ai vraiment bon espoir que Deserby fasse quelque chose avec l'OM. Ce club mérite absolument de la stabilité en termes de coaching et de direction sportive. Et j'ai envie d'y croire. Vraiment, j'ai envie d'y croire. Mais il ne faut pas le faire passer pour Sir Alex Ferguson ou Pep Guardiola. Parce que ce n'est pas le cas. D'ailleurs, parlons-en de Guardiola. Tiens, tant que j'y pense. Je te montre un truc. Bouge pas. Je te montre un truc.